Nous allons poursuivre le débat général et je donne la parole à son excellence, Abdoul Abdulla, chef de l'exécutif de la République d'Afghanistan. Nous allons nous rejoindre à la tribune pour prendre la parole. Dieu clément et miséricordieux, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'immense plaisir, au nom de la République islamique d'Afghanistan, d'exprimer mes félicitations à vous, Monsieur le Président, pour votre élection à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je rends hommage également au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Ban Ki-moon, pour la manière dont il a géré cette organisation en des temps particulièrement difficiles. Monsieur le Président, 70 ans après la création de notre organisation, Unicon Sans Genre, la situation du monde est au mieux mitigée. La Charte des Nations Unies avait affirmé en tant que principe fondateur le maintien de la paix et de la sécurité internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, un ensemble de menaces, la plupart provoquées par l'humain, mettent en péril les sociétés humaines dans le monde entier et constituent un défi pour la sécurité humaine, les droits fondamentaux et la dignité, l'écosystème, la santé, la viabilité des États, la gouvernance, la cohésion nationale et communautaire, et même l'identité culturelle et religieuse. Cela dit, il y a aussi l'ONU, son mandat, sa structure, ses ressources et ses approches traditionnelles qui sont remises en question pour ce qui est des questions d'intérêt mondial. L'organisation essaie de suivre et de s'adapter à un environnement qui ne cesse d'évoluer. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui a été fait ces 70 dernières années, nous constatons donc que nos prédécesseurs ont fait de leur mieux pour gérer ces difficultés, cette litanie de crise due à des conflits, la course aux armements, les bouleversements sociaux et économiques, les affrontements idéologiques, les rivalités géostratégiques, mais le monde n'a jamais connu un changement aussi rapide. Le monde et les Nations unies également. Ces changements sont à la fois constructifs et nuisibles, car de telles fluctuations soudaines suscitent un rebond des anticipations et nécessitent aujourd'hui des solutions et des réponses. Ce travail gigantesque se conjugue à une croissance démographique très forte, une mobilité sans précédent et un accès accru à l'information, au savoir-faire technologique, ce qui nécessite des négociations constantes, des cadres juridiques, de nouvelles compétences en matière de gestion et de direction et comporte aussi des risques et des préoccupations en matière de sécurité. La gouvernance démocratique s'élargit, les droits humains, la vie privée aussi, mais nous sommes confrontés à la criminalité, à la cyberpiraterie, à l'intrusion non autorisée dans la sphère privée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire face à tous ces problèmes qui sont les nôtres, les communautés isolées, la misère, la corruption à grande échelle, l'injustice, la répression, le sectarisme, le terrorisme, la criminalité, pour ne citer que quelques exemples. À un moment donné, il faudra que l'ONU et les autres organisations spécialisées et multilatérales soient prêtes à faire avancer les choses et à constituer l'instance adéquate pour prendre des décisions. Nous espérons vraiment que les réformes futures aux Nations unies tiendront compte de ces besoins et apporteront flexibilité et souplesse pour gérer ces problèmes de la manière la plus efficace possible. Permettez-moi, M. le Président, de m'attarder sur la situation de mon pays. Mon pays qui est un exemple de pays en transition, un pays exposé à de nombreux risques, à des menaces, car nous sommes en première ligne du combat contre le terrorisme et l'extrémisme à l'échelle internationale. L'Afghanistan, en effet, souffre. Le peuple afghan exige des solutions, des solutions qui soient pratiques, vérifiables et durables. Il existe aujourd'hui des sanctuaires terroristes et des réseaux qui soutiennent ces organisations terroristes au Pakistan, ce qui continue de poser des problèmes en Afghanistan. Il y a par exemple le réseau Akhani qui a été identifié en tant que principal coupable. Ce réseau doit être aujourd'hui démantelé, comme nous l'avons déjà demandé par le passé. Nos demandes sont tout à fait légitimes, car notre peuple continue de souffrir aux mains des éléments terroristes qui traversent les frontières pour venir s'en prendre à nos citoyens dans des attaques aveugles. Cette question doit être traitée au plan bilatéral, avec l'aide de partenaires internationaux de confiance. À titre d'exemple, ces dernières 48 heures, des centaines de militants, dont certains sont des combattants étrangers, ont organisé des attaques, des attentats dans la province de Kunduz. Dans cette province, de violents combats font rage actuellement. La veille, à Paktika, une bombe a explosé, tuant plus de 10 personnes dans un stade, alors qu'elles assistaient à un match. Mais nous n'allons pas céder à cette violence. Ils ne nous feront pas plier, comme ce fut le cas par le passé. L'Afghanistan continue, bien entendu, aujourd'hui, d'être victime de ces organisations terroristes, extrémistes, violentes également, y compris d'organisations telles que Daesh, qui essayent de s'y implanter. Mais les Afghans le savent, sans le soutien extérieur accordé à ces organisations, l'accès aux armes et aux munitions, aux hôpitaux, au financement, aux formations, dans le cadre d'une collusion stratégique avec des acteurs puissants de notre voisinage, cette guérilla de faible intensité ferait partie de l'histoire aujourd'hui. Nous appelons donc le Pakistan à faire ce que ses dirigeants se sont engagés à faire il y a quelques mois, lorsqu'ils ont accepté de réprimer ces éléments terroristes qui ont été identifiés. Ce sont là les ennemis de l'Afghanistan. Nous avons en effet décidé de faire évoluer radicalement nos relations pour déboucher sur des pourparlers de paix avec les talibans. En effet, la donne a changé lorsque nous avons su que le leader des talibans était mort depuis plus de deux ans. C'était une mascarade. Elle a été révélée, dévoilée. Nous savons aujourd'hui qu'une fois que la confiance est perdue, cela peut avoir des conséquences irréparables pour toutes les parties. Il faut en tirer les enseignements qui s'imposent. Notre gouvernement a été mis en place il y a plus d'un an aujourd'hui. Et je suis ravie de pouvoir vous dire aujourd'hui que l'Afghanistan a depuis franchi des étapes importantes. Grâce à la générosité exemplaire de nos amis, les progrès qui ont été accomplis en Afghanistan au cours des 14 dernières années ne peuvent être niés. Nous avons accordé la priorité aux besoins des plus vulnérables. Nous avons réussi à améliorer leurs conditions de vie, à assurer l'accès à l'éducation tant aux garçons qu'aux filles. Nous avons amélioré la qualité des soins de santé. L'espérance de vie a gagné en moyenne 20 ans depuis 2001. Les Afghans, aujourd'hui, peuvent vivre bien au-delà des 40 ans qui étaient la norme il y a encore quelques années. C'est dans le domaine de la santé des femmes et des enfants, surtout, que les progrès sont particulièrement notables. En effet, le nombre d'enfants qui naissent en bonne santé a augmenté de 54% et la mortalité infantile a baissé, elle, de 62%. Grâce à l'accent que nous avons mis sur l'égalité entre les sexes, l'équité et l'égalité des chances dans le cadre d'une politique adoptée par le gouvernement, nous avons pu renforcer la participation des femmes à la vie politique. En effet, lors de l'élection de 2014, 35% des électeurs étaient des femmes. Et les femmes constituent aujourd'hui également 11% des postes de juge. 20% supplémentaires devraient rejoindre leur rang prochainement. En outre, nous renforçons les lois et les réglementations portant sur la torture et nous prenons les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et poursuivre tout individu ayant participé à un acte de torture, quel qu'en soit la forme, et ce, conformément au protocole facultatif à la Convention contre la torture. Monsieur le Président, nous remercions sincèrement la communauté internationale pour le soutien exemplaire qu'elle nous a offert, pour la générosité et la patience dont nous avons bénéficié lorsque nous étions ravagés par la guerre. Je rends particulièrement hommage aux États-Unis, à l'OTAN, à l'Union européenne et à toutes les communautés qui nous ont aidés. Leurs soldats ont versé leur sang, leurs civils ont sacrifié énormément pour nous et nous avons pu bénéficier de leurs encouragements, de leurs savoir-faire. Les problèmes sécuritaires se sont récemment aggravés dans mon pays, comme je l'ai déjà dit, ce qui a ralenti l'édification de l'État et les progrès de manière générale. Mais nos forces de sécurité nationale, grâce à leur patriotisme, à leur résilience, ont démontré qu'ils pouvaient faire face aux difficultés que nous causent les talibans et les autres groupes terroristes et extrémistes violents. Le président Gagné et moi-même avons défini en outre un calendrier global de réformes visant à éradiquer la corruption de notre société et de nos institutions en vue de promouvoir également la transparence et l'efficacité à tous les niveaux du gouvernement dans la branche judiciaire et ce tant au plan national qu'à l'échelle infranationale. Nous avons notamment décidé en tant que priorité d'apporter des modifications au fonctionnement de nos institutions électorales afin de renforcer la crédibilité et l'intégrité de nos élections à l'avenir. Et à cet égard, la Commission des réformes a récemment présenté une série de recommandations. Nous allons appliquer à présent ces recommandations et nous sommes persuadés que ces efforts nous permettront de consolider considérablement la démocratie participative dans notre pays. Outre les défis sécuritaires, il y a une autre menace qui place sur notre pays. Il s'agit du commerce illicite de la drogue qui a des répercussions très négatives sur l'économie et la société. Cependant, nous avons adopté un plan d'action global récemment pour lutter contre l'économie de la drogue de manière plus efficace. Et nous saluons à cet égard les contributions apportées par les donateurs, notamment par les États-Unis. Nous remercions aussi les États-Unis pour leur assistance. Et nous sommes déterminés à réaliser notre objectif qui est de vaincre la menace que constitue le trafic de drogue dans dix ans. La coopération régionale est également un pilier clé de notre stratégie. Au-delà de la coopération dans la lutte contre la drogue, le gouvernement est attaché au renforcement de la collaboration régionale. Nous voulons construire des relations constructives, des relations gagnants-gagnants pour que l'Afghanistan devienne un centre d'échange pour l'énergie, le transport, les gazoducs et d'autres produits. La conférence de RECA, qui s'est tenue récemment à Kaboul, a permis de se mettre d'accord sur un plan visant à nouer des partenariats pour promouvoir la coopération économique régionale et l'intégration de l'Afghanistan dans toute la région. Il y a, par exemple, le projet CASAMIL, projet de transfert d'énergie, ainsi que le gazoduc TAPI, qui constitue des exemples très encourageants. Le gazoduc TAPI, par exemple, fait de nous un pont terrestre entre la Chine et l'Inde et le Moyen-Orient et l'Europe par l'Asie du Sud et l'Asie centrale. Nous continuons également de réaliser les objectifs OMD et nous sommes très déterminés à réaliser le nouvel agenda 2030 pour les objectifs de développement durable. J'aimerais aussi ajouter ma voix à l'appui de la réforme du Conseil de sécurité, qui doit devenir plus inclusive, plus représentant et plus transparent, comme la plupart des États membres l'ont déjà dit, le Conseil de sécurité des Nations unies a aujourd'hui besoin d'être réformé de manière globale pour mieux s'adapter aux défis du XXIe siècle. Mon gouvernement appuie également les droits inaliénables du peuple palestinien. Nous réitérons aujourd'hui notre position de longue date. Selon nous, en effet, c'est la solution à deux États qui permettrait de garantir une solution durable au conflit sur le long terme. J'aimerais également condamner de la manière la plus ferme possible les actes ignobles commis par toutes les parties en Syrie, en particulier par l'EIL. Le peuple syrien et le peuple irakien souffrent. Et en tant que pays ravagé par la guerre, nous comprenons cette souffrance, ces traumatismes. J'appelle donc la communauté internationale à agir rapidement, de manière urgente, pour faciliter une solution politique par le biais de pourparler. Nous pensons que les Nations unies devraient nous accompagner dans notre cheminement vers la transformation. Et nous espérons que le rôle de la communauté internationale pourra être modifié de manière stratégique et que l'ONU puisse progresser. à cet égard, nous nous félicitons des résultats du travail de la commission tripartite d'examen qui va déterminer les principes fondateurs de l'engagement futur des Nations unies en Afghanistan. En guise de conclusion, M. le Président, je vais peut-être vous décevoir parce que ma déclaration est plus courte que les orateurs qui m'ont précédé. Mais j'aimerais conclure en vous disant que nous sommes attachés, mon gouvernement est attaché à la promotion des principes sur lesquels repose cette organisation. Nous sommes confiants. Grâce à l'appui constant de la famille des Nations représentée ici au sein de cette noble organisation, nous pourrons réaliser notre objectif commun, celui d'un pays pacifique, stable et prospère, un pays qui pourra encourager le progrès d'entre régions, garantissant une meilleure sécurité et en assurant la prospérité dans la région et au-delà. Merci beaucoup. Je vous remercie. au directeur ejecutif d'Afghanistan. Je vous remercie.